De tous les composants sur votre vélo, la chaîne c'est le plus important à nettoyer parce que si celle-ci est sale, elle s'usera plus vite et elle usera plus vite tous les autres composants de la transmission. C'est pourquoi aujourd'hui on va vous montrer comment la nettoyer limpio. Avant toute chose, munissez-vous d'un bon dégraissant, ça permettra d'enlever l'excédent de graisse noire et de saleté sur la chaîne pour éviter ce fameux tatouage dégueulasse du cycliste sur le mollet. Vous pouvez aussi vous servir d'un liquide vaisselle avec une éponge, mais le problème c'est que l'efficacité est quand même très relative et vous allez bousiller toutes les éponges de la maison et c'est maman qui ne va pas être contente. Vous pouvez aussi vous servir d'essence F ou de white spirit, mais là on est quand même sur des détergents très agressifs, c'est pas très éco-responsable et l'efficacité est elle aussi un peu relative dans le détail. C'est pourquoi je vous conseille des produits biodégradables. Pour ma part, j'utilise que des produits biodégradables, mais à ce stade-là du nettoyage, je préfère commencer avec un vieux bidon découpé dans lequel je dilue un peu de produit et avec un pinceau, je viens nettoyer la chaîne en décroississant. Parce qu'avec un aérosol classique, ça va peut-être aller dégraisser des pièces qui n'aimeront pas trop ça, comme les roulements. Alors je vous montre ça. Donc on applique avec le pinceau sur la chaîne le fameux dégraissant en pédalant en arrière, comme ceci. Après cette première étape, vous me direz que votre chaîne est déjà propre. Mais que nenni, écoutez comment, qu'est-ce que ça craque. C'est pourquoi vous pouvez vous servir du stencil fabriqué à la maison, comme les fameuses deux petites brosses à dents que vous allez maintenir sur le haut et le bas de la chaîne en faisant tourner la pédale comme ça. Soit du stencil prévu à cet effet, la fameuse brosse avec de multiples faces ou la boîte magique à roulettes. Donc tout d'abord, on applique le produit dégraissant sur la chaîne. Et ensuite, avec la fameuse brosse qu'on va glisser. Donc on glisse la chaîne entre les deux brosses et on continue pédaler à l'envers. Ça vous permettra de nettoyer l'intérieur de la chaîne et tous les petits roulements de celle-ci. Ou alors la fameuse boîte à roulettes qu'on met comme ceci. On déclipse, on ouvre, on plug la chaîne au milieu, on referme, on reclipse, on fait tourner et là, c'est du nettoyage extrême. A la fin du nettoyage de celle-ci, je vous conseille pour finaliser, toujours un chiffon pour tout essuyer ou alors une éponge avec de l'eau et du savon pour bien la re-nettoyer. Mais bon, chez moi, je n'ai pas l'eau courante, donc du coup, je me contente du chiffon pour l'instant. Lavez toujours votre chaîne avant de laver le vélo entièrement. Ça vous évitera de tout recommencer parce qu'il y aura forcément des projections de graisse sur le cadre. Et une fois qu'elle est bien dégraissée, bien propre, bien sèche, la cerise sur le cupcake, on la lubrifie et elle vous dira merci. Et voilà, maintenant, votre chaîne est limpio. Vous pouvez aussi la nettoyer en la démontant. Ça vous évitera de salir votre vélo. Mais bon, moi, je préfère pas trop m'embêter et le faire dessus. Mais du coup, vous avez aussi notre vidéo comment nettoyer son vélo en 5 minutes si vous voulez savoir un peu nos 2-3 petites techniques et les produits nécessaires pour cette opération. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous commenter tout ça, à nous dire ce que vous en pensez et si vous avez vous aussi des techniques particulières. En attendant, on se retrouve prochainement pour un autre tuto. Allez, ciao ! Ah là là, tu le sais ! Et là, on va te nettoyer ! Hop, 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 hop ! Et là là ! T'es toujours là ? C'est fermé la boutique, hein ? Fais nettoyer ta chaîne, là.